La première partie, les quatre points. Premièrement, il faut absolument apprendre. On ne peut pas mettre en pratique sans science. On apprend dans un premier temps. Une fois qu'on a appris quelque chose, on doit le mettre en pratique. Et une fois qu'on a appris et qu'on a mis en pratique, il faut prêcher, il faut appeler à cette religion. Et il faut donc aussi patienter. Patienter dans la recherche de la science. Et on doit patienter dans la mise en pratique. Et on doit patienter dans le prêche, dans l'appel à Allah. On fait ça dans ce bas-monde. Et par la permission d'Allah, on répondra aux questions de la tombe. Quelle est la preuve de ces quatre points ? Surat Al-Asr. Allah, dans cette surat, a juré que toute personne est en perdition. Mais il a fait l'exception de ceux qui mettent en pratique, justement, ces quatre points. La patience se divise en trois types. Patienter dans l'obéissance à Allah. Patienter dans la prière, patienter dans le jeûne. Deuxième type de patience, la patience face aux péchés. Tu dois t'éloigner des péchés. Et la troisième type de patience, c'est la patience face aux épreuves. Prédestinée par Allah, subhanahu wa ta'ala. Je ne sais pas ...